Cette année sera donc l'occasion d'étudier les grands auteurs de la langue française et surtout vous inciter à vous exprimer, à raconter des histoires. 0, 6, 3, c'est aussi mauvais que ça cette année ? C'est la classe la plus nulle de ma vie. Écoute ça, samedi j'ai mangé une pizza et regardé la télé, dimanche je n'ai rien fait. Je leur ai pas demandé de me faire un poème en alexandrin, je leur ai demandé de me raconter leur week-end. Samedi je suis allé étudier chez Raphaël Artol, je découvrais la maison. Une odeur retint mon attention, l'odeur si singulière des femmes de la classe moyenne. Tu trouves pas ça choquant qu'un élève de 16 ans écrive un truc pareil ? Non, non, moi ça me choque pas. T'as un don. Tu lui mets 17 alors qu'il se moque de son copain et de sa mère. De retour dans la maison de la famille normale, j'aide à nouveau Rapha. Hé hé ! Tu t'es lancé dans une parodie. Ce qui est rare, c'est de s'approcher au plus près des personnages. Pourquoi t'es passé au présent ? C'est une manière de rester dans la maison. Je ne sais pas ce que tu cherches. C'est juste de lui apprendre la littérature. Il y a une seule question que tu dois te poser, que va-t-il se passer ? Il les a regardés faire amour. Mais ce sont des personnages de fiction, Jeanne. Tout ça devient de plus en plus crédible et de plus en plus dangereux. Tu es allé trop loin. C'est vous qui m'avez poussé là-dedans. Oubliez Rapha. Je veux continuer à écrire sur eux. Ça va mal finir, je le sens, ça va mal finir. Vous avez humilié mon fils en public. Tu as merdé. J'ai corrigé sans te voir ! Là, il te manipule. Tu veux lui apprendre la littérature, mais c'est lui qui te donne une leçon. Je pars à la recherche d'une fin. Une fin pour Monsieur Germain. Une fin pour mon professeur.